salut à tous bienvenue sur cars effect aujourd'hui je vais vous présenter une voiture que j'aime beaucoup c'est une bmw donc celle ci c'est une 3 20 des compacts année 2002 donc je vais vous parler un peu aussi pendant l'essai de ce véhicule voilà donc en berlin ou en compact il faut savoir que c'est les mêmes moteurs du coup donc 320d ou 330 donc celle ci elle est de 2002 ils ont commencé la production en 1999 j'avais une 46 mois de 1999 donc voilà il ya quelques petites choses qui diffèrent comme le volant par exemple entre les 2002 et les 89 où on a les phases 1 et phase 2 véhicule très fiable donc là c'est parti pour l'essai je vous montre d'abord l'extérieur puis l'intérieur et ensuite on partira à l'essai on va on va conduire et discuter un peu sur ce type de véhicule et les sensations que ça peut procurer c'est parti voici notre bmw 46 compact de l'extérieur alors la particularité de de cette bm c'est surtout les cheveux avant ou justement chez bmw c'est très rare de voir des des feux comme ça arrondi et séparés ça fait penser un peu au feu de rover donc je vais vous montrer ça alors il y en a qui aime il y en a qui aiment pas moi perso je suis pas trop fan mais bon ça a son petit effet on peut voir que ils sont légèrement fumé les clignotants également sont légèrement fumé bon celle ci assez basique n'a pas de jante à lui c'est des enjoliveurs après c'est des voitures qui sont quand même assez agréable à la conduite des berlines allemandes comme on même voilà donc là un petit modif là il ya ces petits clignots qui ont été ajoutés je vais vous montrer ils appellent ça les clignotants américains on voit qu'à les vitres fumées à l'arrière donc là les compacts c'est des deux portes et on voit que l'arrière est quand même écourtée il n'y a pas forcément de longs coffres comme on peut voir sur les e46 berline la compact voilà c'est ce petit look sport avec ses feux à l'époque ça sortait quand même du lot c'était assez c'était pas ordinaire on voit qu'ils sont fumés avec cette bulle rouge et orange on voit aussi le petit béquet ici qui fait qui fait un look sportif où on voit de profil une petite remontée comme ça qui coupe la ligne ça donne un look assez sportif j'aime bien cette sortie de peau en inox qui sort on voit que le pare brise arrière voilà également tenté comme les vitres latérales elle a quand même une belle coupe je trouve une belle ligne on voit derrière que ça c'est arrondi pour repiquer ensuite vers l'avant avec l'arrière du coffre qui est écourtée par rapport à la berline après voilà ça reste quand même une très bonne voiture très bon moteur très bonne mécanique vraiment c'est un véhicule très très fiable donc voici l'intérieur intérieur assez sobre mais bien réussi je trouve avec ce volant trois branches avec cette petite doublure ici là ces deux lamelles j'aime bien ce volant il ya d'autres volants justement il ya encore deux autres lamelles qui partent sur le côté là ça fait comme un petit bonhomme que j'aime moins celui-ci la voilà en trois branches là c'est celui des phases de l'âge j'aime beaucoup la coupe et le design de ce volant donc après le compteur typique au bmw qu'on retrouve également dans les e36 pour ceux qui connaissent moi j'aime bien c'est le voilà c'est vraiment bm c'est avec un logo de température ici sur le côté compteur assez simple mais vraiment l'esprit bm donc la console centrale ici avec le pommeau de vitesse donc ici je vous montre c'est un peu de technologie qui a été ajouté en fait c'est un gps en fait voilà ce qu'on peut brancher à l'allume cigare directement pour le pour le recharger ou sinon une fois qu'il est chargé on peut le mettre uniquement comme ceci et du coup en fait il ya un petit socle ici qui se fixe que vous pouvez retirer et ensuite là vous voyez voilà donc à la carte qui charge et en fait voilà ça fait gps pas mal d'autres petits petits gadgets dessus ensuite voilà donc pour voir ces sièges avec la coudoir central ici en cuir voilà agréable à la conduite pour poser son coude donc c'est parti pour l'essai de cette bmw ce que je peux dire dessus c'est qu'au niveau de la conduite voilà bmw a rien à dire c'est irréprochable de ce côté là au niveau de la conduite moi j'ai toujours pris plaisir à conduire des bmw que ce soit de la e36 à la e90 dans les catégories de bm que j'ai pu avoir j'ai toujours été satisfait autant au niveau de la mécanique qu'au niveau de la conduite au niveau du confort de la finition là on est sur une voiture de 2002 pour cette époque je trouve que déjà bmw était pas mal pas mal en avance sur le design des véhicules ce soit sur les berlines les compacts au niveau de la fiabilité franchement rien à dire là en tout cas ces moteurs à chaîne là de cette époque n'avaient aucun souci vous pouvez les amener facilement au delà des 300 mille kilomètres donc vraiment moi je j'ai toujours apprécié ces voitures et cette marque d'ailleurs c'est c'est voilà c'est une de mes marques préférées et je peux comprendre en fait les personnes voilà qui sont que sur bmw parce que voilà il ya tout il ya le design il ya la fiabilité quand on accélère on voit bien que ça part bien c'est un peu comme les gifs de terrain seal donc concernant les bmw en général pour moi c'est des voitures voilà bon à l'ancienne ça a toujours été réputé ça a toujours été des moteurs solides et des voitures réputées qui ont fait leur réputation dans le temps et en fait je dirais moi ça me fait penser un peu aux anciens western terrain de cil bet spencer c'est la rapidité de terrain de cil qui a aimé ses gifs et en même temps c'est aussi la prestance et et le côté robuste de bet spencer un peu arrête il est tard parce que j'ai eu plusieurs bmw je pense que je continuerai encore en avoir parce que c'est des voitures que j'aime beaucoup vraiment je pense c'est une des meilleures voitures qu'on peut avoir pour 4000 euros que ce soit en terme de fiabilité d'esthétique de sportivité voilà moi c'est vraiment des véhicules que je conseille que ce soit en compact ou en berlin façon c'est les mêmes moteurs et la même mécanique c'est des voitures que je conseille petite chose que j'ai fait dessus c'est un peu la maladie quand vous entendez le pont arrière qui tape moi j'ai changé le flector voilà c'est une pièce qui coûte aux alentours d'une cinquantaine d'euros sur celle ci je les fais du coup c'est un peu leur défaut mais bon c'est pas grand chose à changer il ya des vidéos qui expliquent bien sur internet c'est au niveau du pont arrière en fait et il faut également vidanger le pont aussi voilà tous les 100 milles quand vous achetez un véhicule qui a un certain kilométrage BMW moi à chaque fois je change l'huile du pont parce que c'est important qu'elle garde sa viscosité pour pas tuer le pont derrière donc n'hésitez pas à vous abonner à laisser vos commentaires et je vous dis à bientôt sur cars effect salut